Mort foudroyante de Pascal Joseph, Mireille Nagui, Emmanuel Chin, réunis dans l'émotion. Ils étaient nombreux ce vendredi 25 novembre à être venus rendre un dernier hommage à Pascal Joseph au pavillon Gabriel au cœur de Paris. Décédé le week-end dernier, après une maladie foudroyante, cet ex-directeur d'antenne à qui l'on doit notamment de grands shows tels que droits de réponse, terre à tête à. Le cercle de minuit, froufrou, bal et masque, je police ou la série Instit, étaient en effet particulièrement respectés de ses pairs. D'ailleurs, les larmes de Léla Kadour, ce dimanche, l'avait déjà prouvé, chargé de l'annoncer à la fin de son journal de 13h sur France 2. La présentatrice avait fondu en larmes en annonçant son décès. Il y a des nouvelles qu'on aimerait ne jamais avoir à annoncer. Avait-elle d'ailleurs débuté, incapable de retenir son émotion ? Les téléspectateurs, qui connaissaient peu cet homme de l'ombre, avaient toutefois été plutôt émus. Tout comme ses anciens collègues, dont les marques de respect avaient déferlé toute la journée. Stilodiv à place hall d'A1 et A1, with 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum with 990px, div. À place hall d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, Stil. Ce vendredi, un certain nombre avaient choisi de se réunir à Paris, dont l'ancien PDG de Radio France, Mathieu Gallet, qui avait fait part de son émotion partagée des dimanches sur Twitter. Avec lui, c'est la télé du temps de sa puissance et de son influence sur la société qui s'efface un peu plus, avait-il écrit. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, avait également fait le déplacement. Elle qui l'avait emporté de peu à la tête du groupe devant Pascal Joseph lors de sa nomination en 2014. Stilodiv à place hall d'A1 et A2, with 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum with 990px, div. À place hall d'A1 et A2, with 620px, minimum et 350px, Stil. Autre journaliste, Laurence Piquet, Culture Box, Emmanuel Chin, ancien présentateur de Capital. Paul Amart, François de Closet, Gérard Leclerc ou encore Michel Cotta étaient également venus à Paris pour honorer sa mémoire. L'actrice Danielle Evenou, Gilles Musa, l'homme politique Jean-Marie Cavada, l'écrivain Jérôme Clément et le réalisateur et journaliste Serge Moati étaient également présents. Grands absents, Emmanuel Macron et la ministre de la Culture Rima Abdul Mala avaient cependant tous les deux rendu hommage à Pascal Joseph au travers de communiqués. Le président parlant notamment d'un homme qui avait fait de la télévision la grande histoire de sa vie. Avec lui c'est un une autre figure de l'audiovisuel français qui concevait des programmes tout à la fois populaires et exigeants. La ministre, quant à elle, avait déploré la perte d'un grand professionnel qui a dédié sa vie aux devoirs d'information de nos concitoyens. A la transmission de la culture et l'ouverture au monde.